Donc en guise de conclusion, on peut dire plusieurs choses. La première chose, c'est que l'annulation de la dette du tiers-monde, mais aussi l'arrêt de l'ajustement structurel, sont vraiment des conditions nécessaires, des étapes préalables nécessaires pour avancer vers un monde socialement juste et écologiquement soutien. Il est tout à fait fondamental d'annuler immédiatement, totalement et inconditionnellement cette dette du tiers-monde qui est un véritable obstacle au financement du développement et qui est un outil de domination politique sur les économies du Sud. Par ailleurs, au comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, nous ne sommes pas aveugles. Nous sommes tout à fait conscients que si l'annulation de la dette est une étape nécessaire, c'est une étape insuffisante. C'est impréalable, comme je l'ai dit, à la construction de la justice sociale et d'un monde respectueux de la nature. Il est tout à fait, de manière simultanée et de manière parallèle à l'annulation de la dette, de réfléchir à l'élaboration et à la mise en place concrète d'autres mesures alternatives radicales qui transforment la société et qui permettent la satisfaction des droits humains fondamentaux de l'ensemble des habitants de ces planètes. Donc, pour laisser à des tiens, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, si l'annulation de la dette est une étape nécessaire, c'est une étape insuffisante. Nous ne sommes pas aveugles. Nous sommes tout à fait conscients qu'il est fondamental de mettre en place d'autres alternatives radicales à la mondialisation néolibérale. Le CADTM, Eric Toussaint et moi-même, nous avons toute une série de propositions concrètes dont nous allons en débattre lors de la prochaine formation à la CTB. On va d'ailleurs vous inviter aussi à y réfléchir de manière plus approfondie après ce cours en ligne. Donc, ces mesures alternatives, ces propositions peuvent traverser toute une série de dimensions différentes, à savoir la question du genre, la question du commerce international, la question de la discipline financière, la question des politiques agricoles, la question des migrations, la question du climat, la question du droit international. Donc, il y a dans ces différentes dimensions toute une série de propositions concrètes qui sont fondamentales de débattre, mais aussi, évidemment, de mettre en place concrètement dans un maximum des pays du Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !